Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci Sambao. Monsieur le gouverneur de la région de Djurbel, et ses collaborateurs, chers camarades syndicalistes, encore une fois, nous venons pour sacrifier à une tradition, à la limite séculaire, qui consiste à célébrer la fête du 1er mai de façon studieuse. Pourquoi de façon studieuse ? Parce qu'aujourd'hui, nous allons cristalliser toutes nos revendications à travers un seul cahier, et le remettre à l'autorité administrative qui se trouve être le gouverneur de la région de Djurbel. Cette tradition, nous la voulons quelque part très engagée, très déterminée, parce que nous avons été placés à ce niveau de responsabilité par les travailleurs, de manière générale, à travers des entités formellement constituées, que sont les syndicats de branches, qui se réunissent autour des centrales, et aujourd'hui, c'est la journée des centrales syndicales. C'est pourquoi, à Djurbel, sans faire la fine bouche, nous pouvons dire que ce qui se fait à Djurbel ne se fait nulle part ailleurs au Sénégal. Même si vous allez à Dakar, vous retrouvez souvent des intersyndicales décentrales. Mais à Djurbel, vous trouvez l'intersyndicale décentrales, qui se trouve être une seule et unique intersyndicale parlant au nom de toutes les centrales présentes au niveau de la région. Et ça, c'est la responsabilité de nos doyons qui sont là, je veux nommer Mbaïdiaou, entre autres, que nous remercions pour tout ce qu'il a fait dans le syndicalisme. Merci, merci. Et de par Mbaïdiaou, en tout cas, j'y confonds tous les autres devanciers qui nous ont permis d'aujourd'hui d'engranger une certaine expérience qui nous permet aujourd'hui de pouvoir parler en leur nom, au nom des travailleurs, à M. le Gouverneur pour lui présenter ce cahier. Nous allons simplement peut-être faire des suggestions avant de donner le cahier. La suggestion que nous allons donner au Gouverneur, c'est quand même de solliciter une meilleure diligence dans le traitement du cahier. parce que nous avons l'habitude de déposer le cahier le 1er mai, mais le cahier en a connu son épilogue le 18 avril 2024 pour avoir été déposé le 1er mai 2023. Et à ce jour, nous n'avons pas reçu le rapport qu'on aurait dû recevoir pour savoir là où nous en sommes, faire la part des choses et formuler le nouveau cahier. Mais qu'est-ce que cela ne tient ? C'est des péripéties qui peuvent nous arriver, que nous comprenons, mais que nous traversons ensemble parce que le Gouverneur dans la relation tripartite entre les travailleurs, les employeurs, que ce soit les employeurs publics ou privés et l'administration territoriale qui représente l'Etat, dans cette relation tripartite, le Gouverneur occupe une place centrale. Et ça, nous l'en remercions pour quand même les efforts qu'il a pu en tout cas faire pour que nous en arrivions à ce point. Mais nous demandons toujours de faire plus pour que ce cahier connaisse un traitement diligent qui nous permette de voir qu'on aura terminé dans des délais appréciables et acceptables au point même de pouvoir signer un protocole d'accord et non plus un rapport. Parce que ce sont des syndicats, des centrales qui déposent des revendications. Ces revendications doivent être sanctionnées par un protocole d'accord pour faire la différence entre le protocole d'accord et le rapport. Le rapport, il est strictement administratif et à la limite interne au circuit administratif. Alors que nous, dans la relation organique, nous voulons effectivement un protocole d'accord qui nous permette le moment venu et le cas de chien de remercier le Gouverneur pour tout l'engagement qu'il aura montré pour son traitement et aussi voir les acquis que nous aurons engrangés et ce qu'il reste à faire. Donc, par rapport à cela, voilà les quelques points sur lesquels nous voudrions quand même faire quelques suggestions à M. le Gouverneur pour nous permettre effectivement un travail diligent. Dans ce cas-là, que nous vous présentons aujourd'hui, a peut-être trois points de fixation qui aujourd'hui occupent même le Sénégal. c'est quoi ? C'est la problématique de la fonction publique locale qu'on retrouve au niveau du Durbel et il faut le dire, c'est regrettable mais il faudrait que l'État nous aide à régler ce problème parce que l'État, les collectivités territoriales ne sont que des démembrements de l'État et que donc si l'État s'y prend carrément encore que l'État c'est une continuité à travers les différents gouvernements qui vont se succéder. Donc, M. le Gouverneur, nous voudrions quand même insister à ce niveau pour que tout cela soit fait. Les agents des collectivités territoriales sont au niveau des conseils départementaux, au niveau des communes mais aussi au niveau d'autres services tels que par exemple l'hôpital où ils sont affectés et ils ont aujourd'hui pas mal de revendications qui les concernent. Je crois qu'il y a lieu quand même de pouvoir faire quelque chose. La Sonacos pour le deuxième point comme nous le savons est un levier économique qui va servir directement et indirectement les populations. Directement à travers les travailleurs qui y sont qui quand même quelque part ont derrière eux toute une famille qu'on peut estimer à peu près statistiquement parlant entre 5 et 10 personnes. Mais dès l'instant que vous voyez tous les travailleurs de la Sonacos mais c'est multiplié par X en ce qui concerne cette population. Donc quelque part directement les populations sont impactées. Indirectement aussi si on parvient à faire en sorte que toutes les unités de production reprennent mais c'est la vie qui va reprendre à Djurbel comme d'antan et ça nous en avons besoin et cette activité économique on a besoin qu'elle soit encore davantage développée. Enfin la santé on doit être sain pour pouvoir effectivement nous a donné à tout ce que nous voulons en passant par l'éducation en passant par n'importe quelle autre activité et au niveau de cette santé aussi il y a des problématiques internes à la santé indirectement aussi liées à la santé et qui impactent tous les agents qui travaillent et qui ont en tout cas des imputations budgétaires ou bien des lettres garanties à déposer au niveau de l'hôpital les travailleurs aussi ont leurs problèmes au niveau des hôpitaux des centres de santé des postes de santé disons dans la pyramide sanitaire où il y a des problèmes où il y a des allégements surtout du côté de Mbake du département de Mbake on a besoin d'allégements au niveau vraiment de l'organigramme pour quand même certains certains postes de santé qu'on puisse les ériger en centre secondaire et prendre un centre secondaire l'ériger en centre de santé et ça aussi ça allège et ça permet effectivement aux travailleurs aux structures internes de pouvoir être huilés de pouvoir être allégés pour que le travail se fasse très rapidement voilà M. le Gouverneur les points phares sur lesquels nous ne faisions que peut-être les émettre comme ça en sachant que vous prendrez le soin de pouvoir les étudier en profondeur et en rapport avec votre bras technique nous a donné effectivement à étudier le cahier M. le Gouverneur vous avez dit à ce que nous avons dans le temps et nous avons le gouverneur le gouverneur nous a donné tous le gouverneur le gouverneur c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit pour que le gouverneur le gouverneur le gouverneur le gouverneur il mérite d'être applaudi quand même parce que c'est bien dit c'est bien dit l'écosyndicat il s'est fait en tant qu'intersyndicat donc il a fait le gouverneur il s'agit de la présence de l'inspecteur du travail ce que vous savez c'est que c'est le collaborateur direct du gouverneur parce que je suis conseiller en matière de travail donc si je suis le gouverneur et je l'ai dit à ce moment je l'ai dit le gouverneur et je l'ai dit encore le gouverneur c'est le gouverneur je l'inspecteur merci beaucoup j'espère que nous donnons la parole le gouverneur je l'ai dit que personne ne sait qu'il ne sait ou qu'il ne sait parce que il ne sait parce que Dieu l'a fait parce qu'il s'agit d'adjunct gouverneur il s'agit de 6 ans il s'agit de 4 gouverneurs donc nous sommes tous qui ne peuvent pas voir le gouverneur ou qu'il s'agit de son centre ou qu'il s'agit du centre donc je l'ai dit c'est le gouverneur surtout dans la région et le travail donc nous avons le cadou en tant qu'intersyndical avec le chef de l'exécution régionale M. le gouverneur Ibrahim Fale M. le gouverneur à vous la parole voilà merci Eladji Sambabandjaye donc tout d'abord nous voudrons saluer quand même cette cérémonie consacrée à la remise traditionnelle du cahier de doléance c'est une tradition quand même républicaine au niveau des différentes régions mais c'est une occasion également donc de féliciter et ça je le dirais l'inspecteur du travail de la sécurité sociale qui assure le suivi et l'examen pratiquement des cahiers de doléance vous l'avez dit au delà de notre conseiller en matière sociale c'est son secteur donc qui est responsable donc des travailleurs de manière générale mais ce philis c'est également de l'unité que nous avons constaté au niveau des centrales syndicales au niveau de la région de Djoubel notre intervention sera axée quand même sur deux points donc le premier c'est par rapport au cahier de doléance 2023 et également donc le second donc sera consacré pour celui de 2024 par rapport à la feuille de route qui sera dégagée certes nous avons reçu le 1er mai donc le cahier de doléance donc 2023 mais il faudrait également reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait d'abord il s'agissait de l'exploiter et de trier ces doléances parce qu'il y a certaines qui trouveront des solutions au niveau central il y en a d'autres qui pourraient être réglées au niveau régional et là ce tri a été fait par les biais de l'inspecteur régional du travail de la sécurité sociale l'examen maintenant du cahier de doléance au niveau régional nous nous sommes focalisés sur ces doléances au niveau régional certes la dernière réunion a eu lieu le 28 avril mais il faudrait reconnaître que c'est un processus qui a démarré bien avant le 28 avril le 18 avril il y a eu des rencontres intermédiaires que moi personnellement la première réunion c'est moi-même qui l'ai présidé et à l'occasion de cette réunion il s'agissait de regrouper l'ensemble des acteurs régionaux notamment les services concernés mais également les centrales syndicales c'était le premier la première rencontre mais il faudrait aussi laisser le temps aux services concernés pour voir quelles sont les solutions qu'ils pourront apporter à ces doléances il ne s'agit pas de tenir des réunions régulières pour nous l'objectif c'est quand même de satisfaire les doléances donc il faudrait donc laisser le temps faire son temps malgré cette première réunion je pense qu'il y a eu d'autres rencontres de suivi était la dernière était consacrée maintenant au niveau de satisfaction c'est vrai et le rapport était produit bien avant et nous l'avons fait ensemble avec les centrales syndicales à l'occasion de cette dernière réunion les services techniques ont eu à répondre par rapport aux doléances que vous avez posées mais mieux je pense en cours de réunion nous avons même changé la méthodologie à la réunion du 18 avril et nous avons demandé d'examiner secteur par secteur et doléances et doléances et l'exploitation de ce rapport nous permet de dire sur l'ensemble des secteurs il y avait 52 doléances et parmi ces 52 les 18 ont été satisfaites les 17 étaient en cours de résolution maintenant les 17 ne sont pas encore satisfaites et là c'est l'exploitation des rapports et des réponses mais validées également avec l'ensemble des centrales syndicales et ce tableau qui reflète les statistiques également est disponible au-delà du rapport donc ce qui reste par rapport aux stocks je pense il y a 17 doléances qui sont encore à l'état donc l'idéal c'est qu'on dit que toutes les doléances ont été satisfaites mais quand même on peut reconnaître qu'on est à taux de satisfaction en cours de 60% donc il ne reste que 17 et je crois que ces 17 vont être encore reconduites dans le nouveau cahier de doléances et il sera également question d'assurer le meilleur suivi maintenant pour cette année également nous recevons donc ce cahier de doléances mais l'année 2024 également était caractérisée par une année électorale et malgré cela on a essayé quand même d'assurer le suivi cette année également nous allons continuer dans le même sillage en tenant des rencontres mais toujours sous le pilotage de l'inspecteur régional du travail de la secrécie sociale je ne dirai pas la périodité parce que je ne voulais pas dire que d'ici deux semaines ou d'ici un mois on va se rencontrer parce que nous nous maîtrisons parfois notre agenda mais ce qui est clair la première réunion donc sera tenue dans les meilleurs délais si on faisait des réunions alors qu'il n'y a aucune satisfaction je pense que ce n'est pas utile l'essentiel c'est d'inviter toujours l'essai de service à encore une fois donc consacrer le meilleur de même pour satisfaire vos différentes doléances en tout cas nous nous engageons au niveau de la région de Djourbel à faire de ce cahier de doyance notre priorité mais comme je l'ai dit également donc avec le contexte actuel on va essayer de continuer dans le même sillage et je demande également à l'inspecteur régional du travail de la secrécie sociale donc des réceptions de ce cahier il sera donc question de l'exploiter et de nous proposer une feuille de route qui sera partagée avec l'ensemble des centrales syndicales et sur ce mot également nous souhaitons une bonne fête de travail à tout le monde de l'exploiter